Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale. Chevelure, je vais vous montrer quelques coiffures à faire, très rapides, hyper simples, qui ne demandent pas beaucoup d'outils. Donc je vous dis à tout de suite. Sachez surtout que si moi j'y arrive, vous aussi. Avant de commencer, je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas professionnelle, je m'identifierai plus comme une débutante. Donc je vais commencer dans un premier temps par des coiffures hyper simples. Et au fur et à mesure, je ferai des coiffures un peu plus techniques, mais qui restent tout de même faciles à faire. Alors pour la première coiffure, je commence dans un premier temps par séparer mes cheveux en deux parties. Puis à l'aide d'un peigne, je viens tracer une raie au milieu de ma tête. Ensuite, je prends une mèche du devant, que je brosse bien. Après je viens la plaquer et la placer derrière mes oreilles. Je refais la même chose pour l'autre côté. Une fois que c'est fait, je m'attache bien les cheveux à l'aide d'un élastique. Je n'hésite pas à bien les étirer vers l'arrière. La petite astuce ici, c'est de bien vous brosser les cheveux, de sorte à ce qu'ils soient bien bien aplatis. Et à ce qu'il n'y ait aucune bosse. Une fois que c'est fait, je viens plaquer mes baby air à l'aide d'une petite brosse à dents imbibée d'huile d'argan. Ou d'un goupillon, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, notre coiffure queue de cheval basse est prête. Sous-titrage ST' 501 Moi perso, j'adore cet effet sportifique. Je trouve que c'est une coiffure qui va à tout le monde et à toutes les occasions. Passons maintenant à la deuxième coiffure. Cette coiffure, on va refaire la même chose que celle d'avant. Donc on va venir retracer une raie bien au centre à l'aide d'un peigne ou de vos angles. Ensuite, on va venir twister nos cheveux et les enrouler pour créer notre chignon bas, du côté que vous le souhaitez bien évidemment. La petite astuce ici, je dirais, c'est de ne pas trop serrer votre chignon pour ne pas que ça fasse un effet structuré. Ensuite, je viens fixer mon chignon à l'aide de pinces croco. Je vais vous montrer mon chignon basse. Une fois que c'est fait, je viens retravailler mes baby hairs, toujours avec ma brosse à dents imbibée de produits. Et voilà, notre beau chignon est prêt. Je verrai bien cette coiffure avec des boucles pendantes ou même avec de grosses créoles. Je trouve que ça donne un effet chic et bohème à la fois. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si vous êtes plus team boucle pendante ou créole. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Cette fois-ci, on part sur un chignon haut. Pour cela, rien de plus simple. Je penche ma tête en avant et à l'aide d'un peigne, je viens brosser mes cheveux. Je vérifie surtout à pas qu'il y ait de bosse à l'arrière de ma tête. Du coup, une fois que c'est fait, je viens twister mes cheveux pour ensuite former mon chignon. Puis, je prends mon élastique pour attacher le tout. Ensuite, je vérifie à ce que mon chignon soit centré et bien serré. La petite astuce ici, c'est de prendre le temps de bien centrer votre queue de cheval avant de la twister. Donc, une fois que c'est fait, je m'attaque au baby hair. Et voilà le rendu final. C'est hyper simple, très mimes, très cute, toujours tendance. On adore. Passons maintenant à la quatrième coiffure. C'est celle que j'aime le plus et que je fais le plus souvent. Donc, pour celle-ci, je viens coiffer mes cheveux en arrière. Puis, je vais venir prendre une partie de mes cheveux qui se trouve au-dessus de mes oreilles, donc au niveau des tempes, tout en laissant quelques cheveux pour cacher mes oreilles. Ensuite, je lisse la surface, puis j'attache le tout. A cette étape-là, soit vous restez comme ça, version cheveux lisses, soit vous faites comme moi et vous les bouclez à l'aide d'un boucleur ou d'un fer à lisser. Moi, perso, quand c'est bouclé, je trouve ça plus joli, ça donne plus de volume. J'adore cette coiffure. Ça fait un effet baby doll. Je la trouve trop mignonne. Dites-moi surtout ce que vous en pensez en commentaire. Pour cette coiffure, je mets ma masse de cheveux sur un côté que je choisis, puis je viens séparer mes cheveux en trois parties et je commence à faire ma petite tresse. Puis, j'attache le tout avec un élastique. Afin de donner plus de volume à ma tresse, je viens tirer vers les extrémités de celle-ci. Une fois que c'est fait, je viens prendre deux petites mèches du devant que je boucle à l'aide de mon fer à lisser ou d'un boucleur. Ensuite, je viens lisser également l'extrémité de ma tresse vers l'intérieur. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et voilà, c'est déjà fini. C'est très cute, très girly, très mimes et très facile à faire. Le principe de cette coiffure est hyper simple. Je vais venir attacher une partie de mes cheveux qui se trouve au-dessus de mes oreilles, donc au niveau des tempes, tout en laissant quelques cheveux pour cacher mes oreilles. Ensuite, je viens récupérer les cheveux qui me restent sur les oreilles des deux côtés que j'attache à l'arrière et à l'aide d'un élastique. Ensuite, je viens récupérer le restant de mes cheveux en le séparant en trois parties. Une fois que c'est fait, je viens tresser ma queue bien comme il faut. Bien sûr, je n'oublie pas de lui donner un peu de volume en tirant vers les extrémités de ma tresse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je finis toujours par travailler mes baby hairs à l'aide de ma brosse à dents. Comme vous le voyez, le rendu est hyper joli. Ça fait vraiment une coiffure bien travaillée, très technique, alors qu'en vrai, c'est hyper facile et ça ne demande vraiment pas du tout d'outils. Sous-titrage ST' 501 Pour la dernière coiffure, je prends une mèche sur le côté que je sépare en trois parties pour ensuite la tresser bien comme il faut. Je finis par l'attacher avec un élastique. Je refais du coup la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je relie les deux tresses à l'arrière de ma tête que j'attache également avec un élastique. Ensuite, je viens lisser mes cheveux. Je fais très bien l'attention de bien les lisser vers l'intérieur. Je vais t'en servir. Je tiens à l'arrière de ma tête, pas de temps à l' fundament. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je vous laisse voir le rendu final qui selon moi est hyper joli. Ça fait très princesse, j'adore trop. Donc voilà mes gazelles, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas. Entre temps, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501